Générique parce que au moment de nous dire le président Makisal nous a dit à moulti à d'une foudre d'une fonction président de la république qui est dans l'objet d'une nomination d'un nominant un ministre d'un nominant un directeur général mais un décret qui nomme un président de la république comme Sénégal la que le président Makisal crée cette fonction ce sont 7 500 000 électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le conseil constitutionnel mais le président Makisal a décidé de par un stylo de se substituer à ses 7 500 000 électeurs donc Kibirou Djel Bigem Nibisna Katari Daggala M'en a un mandat d'un an c'est bien de le préciser que c'est un an parce que le 15 décembre si l'élection se tient au moins 40 jours après l'Aidem et on sera au mois de février ce que je dis à la fin c'est ce que je dis c'est ce que je veux que tu veux histoire retenue de toi est-ce que tu veux histoire retenue de toi ou que tu veux Je veux qu'il soit retenu à ce que je veux dire. Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir. On a habitué les Sénégalais à prendre les gaz lacrymogènes pour la défense de notre démocratie, pour la défense des libertés. Je suis fier de dire que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Boussoumangon, les gaz lacrymogènes de Mbaï Ndiaye, les gaz lacrymogènes d'Aboulaye Daboulou Diallo, les gaz lacrymogènes du ministre Alingou Ndiaye, les gaz lacrymogènes de Maître Antoine Diom. J'inhalerai les gaz lacrymogènes du ministre Alingou Ndiaye, parce que c'est notre démocratie qui demande cela. Je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis Sénégalais. Je le suis encore, mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser, et qui soulève l'île de toute la communauté internationale. Jamais on n'a osé nous adresser comme ça. Jamais. Parce que quoi qu'on puisse dire, au moins sur une question, la tenue de la présidentielle, une constante a toujours existé. La présidentielle s'était toujours tenue à d'être échue. Un consensus sans le dire a existé sur la tenue de la présidentielle. Pour une première fois, le président de la République décide seul, à partir de son stylo, de dire la date à laquelle cette élection va s'établir. Nous disons non. Nous ne l'accepterons pas. Elle n'est pas. Pour qu'il recule, nous serons également engagés. La campagne se poursuivra. L'élection se tiendra. C'est ça notre message. La légitimité qui fait que justement, on l'appelle, monsieur le président de la République, il ne l'attire que du Conseil constitutionnel, qui in fine a proclamé cette fonction. Et ces 20 candidats tirent cette légitimité de ce même Conseil constitutionnel. Il ne peut leur empêcher de faire aujourd'hui leur campagne électorale et de maintenir la date du 25 février. Et si tous les recours introduits, il y en a d'autres qui sont en cours, sont étudiés et également jugés, à coup sûr, cette date sera maintenue. Comment on peut, à partir d'accusations portées sur le Conseil constitutionnel, sur certains membres, bloquer le processus électoral, arrêter la respiration démocratique d'un pays. Il n'a pas le droit d'étouffer cette respiration démocratique. Il doit s'exprimer librement. Sénégalais connaissent que sa responsabilité engagée. Et qu'on arrête de nous dire où sont les idées. On est là, sur le terrain. Toujours sur le terrain. Mais que chacun se dise où est-ce qu'il est. Que chacun se dise où est-ce qu'il est. L'engagement que je prends, et vous le savez, partout où je dois être, n'est que non. Que chacun prenne cet engagement, c'est aussi simple que ça. Je suis outré, attaqué dans ma dignité profonde. Parce que j'aime dégager la fierté devant n'importe qui. Quand on parle aujourd'hui du Sénégal, à l'international, il n'a pas le droit de présenter le Sénégal à l'international. Et je salue le courage de certains chanceliers. Parce que nous sommes en partenariat avec nous. Je salue la position courageuse des Etats-Unis. et de l'international. Et j'attends la même position chez les autres chanceliers qui sont dans ces pays-là. partenaires du Sénégal à l'international. Il n'est plus avec le président du Sénégal à l'international. Il deviendra le président de sa propre personne et non le président des 18 millions de Sénégalais. parce que justement, 7 500 000 électeurs qui ont ce droit-là, on leur a suspendu ce droit et ils ne lui ont pas conféré la légitimité de continuer à être le président de la République. C'est son simple stylo qui lui permet aujourd'hui de maintenir la fonction et par conséquent, ce stylo ne peut parler que pour lui-même et ne peut représenter que lui-même. à partir du 2 avril, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Le front que nous avons mis sur place, le front des candidats à l'élection du 25 février 2024, composé de ces candidats, le FC 25, va contacter toutes les forces vives de la nation, les syndicats, les autres fronts qui existent pour la création d'une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, qui dépasse chaque Sénégalais mais qui interpelle chaque Sénégalais et chaque Sénégalais. Je voudrais qu'au niveau de la diaspora, qu'ils se mobilisent. Je comprends aujourd'hui l'amertume qui les habite parce qu'il n'est pas du tout honorable d'être à l'étranger et de voir n'importe quel qualificatif aujourd'hui être posé sur ton pays. Nous comprenons leur amertume. Et nous réitérons ici notre engagement d'être à leur côté, d'être aux côtés des populations sénégalaises et d'être devant pour mener ce combat pour libérer notre pays d'aimer le président Makisal. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ...